Il est 18h30 à Paris, 19h30 à Jérusalem. Bonsoir à tous, l'homme de la droite dure israélien. David Gore-Liberman lâche le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Il reprend sa liberté de vote à la Knesset au Parlement israélien, mais reste tout de même dans le gouvernement. Par ailleurs, trois jeunes extrémistes juifs ont avoué le meurtre du jeune adolescent palestinien Mohamed Kouder. On retrouvera dans un instant Willy Brassiano, notre envoyé spécial à Zderoth, dans le sud d'Israël. Au Vatican, le pape François a reçu des victimes de pédophilie. Le pape a affirmé haut et fort que le clergé devra désormais rendre des comptes. Et puis la conférence sociale à Paris, axée sur l'emploi alors qu'il y a 5 millions de chômeurs en France, tourne au fiasco. La CGT et Force Ouvrière boycottent la réunion de demain mardi pour François Hollande. Eh bien le dialogue social ne peut pas être une perpétuelle surenchère, a affirmé le chef de l'État français. Le journal. C'est un petit séisme politique en Israël. L'homme de la droite dure. Le ministre des Affaires étrangères, David Gore Lieberman, retire son soutien à Benyamin Netanyahou. Mais ne quitte pas pour autant le gouvernement. Lieberman voulait frapper fort Gaza après le meurtre des trois jeunes Israéliens. Benyamin Netanyahou ne l'a pas suivi. On écoute David Gore Lieberman. Ce n'est pas un secret. Malheureusement, les différences entre le Premier ministre et moi sont dernièrement devenues substantielles. Et elles ne permettent plus un travail en commun. La vérité, c'est que cette alliance n'a pas marché pendant les élections et après. Mais nous restons des partenaires de la coalition. Je ne vois pas de raison de briser cette coalition. Willy Brassiano, bonsoir. Envoyé spécial de France 24 à Tzderod, dans le sud d'Israël. Willy, quelle est la situation ce soir dans le sud du pays ? Est-ce que des roquettes continuent d'être tirées à partir de la bande de Gaza ? Oui, Vanessa, des roquettes continuent à être tirées depuis la bande de Gaza. Des roquettes, mais aussi des tirs de mortiers qui atterrissent soit dans les champs ou sur certaines tentations ou des véhicules ici dans le sud d'Israël. Par exemple, à Zerod, il y a à peu près 20 minutes, il y a eu une alerte qui a été donnée. Les habitants ont à peu près 15 secondes pour pouvoir se diriger vers des abris comme celui-ci, comme celui qui se trouve derrière moi. Ce sont des simples abris d'abris anti-roquettes. Alors ici, de manière constante, sous la menace des tirs de roquettes, comme aussi la menace des tirs de mortiers. Mais cette menace a augmenté depuis que les événements ont commencé. Et puis, je me suis rendu, il y a quelques heures, un peu plus au sud de cette brotte, vers le kibbutz de Nirim, où là, aujourd'hui, trois roquettes sont tombées sur ce kibbutz. Deux ont atterri dans un champ, mais il y a une roquette qui est arrivée dans la cour d'une maison, à côté de la chambre d'une petite fille. Alors, il y a eu plus de dégâts matériels qu'humains. Donc, il y a eu beaucoup de bris de verre des véhicules aux abords de cette maison. Et c'est vrai que les habitants de ce kibbutz ont l'habitude d'être sous le feu des tirs revenant de la bande de Gaza, puisqu'ils habitent à peine à 1,5 km de la bande de Gaza. Mais il faut reconnaître que la tension est remontée, est montée d'un cran dans ce... Merci, Willy Brassiano. Pardonnez-nous, mais la liaison n'était pas très bonne. On retrouvera Willy dans le débat, 19h10, un débat que l'on consacre ce soir à ce conflit israélo-palestinien. Avec cette question, y a-t-il un risque de troisième intifada ? Nous retrouverons notre envoyé spécial Willy Brassiano à Zderod, dans le sud d'Israël. La présidentielle à présent en Afghanistan, et selon les tout premiers résultats, c'est l'économiste Ashraf Ghani qui serait largement en tête, avec 56,4% des suffrages. Le docteur Abdullah Abdullah obtiendra, lui, 43,75% des voix, plus de 10 points d'écart entre les deux candidats. Donc, reste à savoir maintenant si le docteur Abdullah Abdullah reconnaîtra sa défaite. Vous le savez, il dénonce des fraudes massives. Le blocage politique en Irak avec toujours l'impossibilité de former un nouveau gouvernement. Le Parlement irakien a suspendu ses travaux jusqu'à une nouvelle session qui aura lieu le 12 août. L'État islamique, lui, poursuit sa progression. Des mosquées, des moserichites ont été détruits ces derniers jours dans la province de Ninive, et notamment dans la grande ville de Mossoul. Le récit de Damien Coquet. Une colonne de blindés et de pick-up entre dans Samara, ville chiite du nord de l'Irak. Ces hommes ne font pas partie de l'armée irakienne. En uniforme gris, des policiers. En vert, des miliciens. Ce sont les brigades chiites du chef religieux Moqtah d'Al-Sadr. Leur mission, protéger les lieux saints chiites, notamment la mosquée d'or de l'imam al-Azkari de Samara. En 2006, elle avait été en partie détruite par un attentat. Cette fois, c'est le groupe de l'État islamique qui la menace. Les djihadistes ne sont qu'à quelques dizaines de kilomètres. La semaine dernière, leurs obus sont tombés sur le mur d'enceinte. « Nous avons commencé à déployer nos troupes en collaboration avec d'autres forces de sécurité car nous craignons de nouvelles attaques contre ce lieu saint. Nous sommes prêts à défendre le sanctuaire. » La crainte de ces miliciens chiites, que Samara connaisse le même sort que la province de Ninive et la grande ville de Mossoul. Sur ces photos, diffusées par le groupe l'État islamique, On peut voir les djihadistes s'en prendre à plusieurs lieux de culte chiite, mais aussi soufis. Des minarets, des coupoles, des mosquées tout entières, détruites avec des bulldozers ou des explosifs. De leur côté, les cathédrales chaldéennes et syriennes orthodoxes de Mossoul seraient désormais occupées par les djihadistes. Les insurgés auraient entamé leur travail de saccage un mois seulement après avoir pris le contrôle de la ville. Allez, on repart à Azeroth, dans le sud d'Israël, où l'on retrouve notre envoyé spécial Willy Braciano. Alors, l'autre question que je voulais vous poser, c'est comment a-t-on réagi dans le sud d'Israël à l'arrestation, mais également aux aveux de ces jeunes extrémistes juifs ? Trois ont avoué sur les six arrêtés. Écoutez, beaucoup de personnes qui j'ai parlé ici me répondaient que c'est un... Je vois un juif qui assassine ou un arabe qui assassine, un assassin reste un assassin. Donc, pour eux, ce crime reste inacceptable et les coupables, en tout cas, doivent être jugés. Mais comme vous le savez, dans le sud d'Israël, beaucoup de villes sont classées à droite. Et ici, beaucoup de personnes suivent la ligne de la droite, qui est celle d'avoir des opérations, notamment d'envergure sur la bande de Gaza et d'avoir une réponse musclée face à ce qui se passe sur leur territoire. Donc, répondre aux tirs des roquettes du Hamas, répondre aux tirs de mortiers, par des opérations d'envergure. Ici, vous le savez, Sderot vit à Nantes, sous la menace des roquettes. Et je vous le disais tout à l'heure, les habitants sont invités plusieurs fois par jour à se rendre vers les... Parce qu'ils ont à peine 15 secondes. On n'a qu'une alerte est déclenchée. Il faut le savoir. Les habitants n'ont pas de secondes pour se diriger vers les abris. Voilà, on a un petit souci de liaison. ...sous la menace. Oui, oui, continuez. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, mais la liaison n'est pas très, très bonne. Voilà. Allez-y, allez-y, terminez, terminez. Pour terminer très rapidement. Voilà, pour terminer très rapidement, je vous le disais que les habitants vivent de manière permanente sous la menace des roquettes. Et donc, on peut comprendre qu'ici, l'exaspération puisse monter de manière... Ceci dit, tout le monde ne n'est pas majoritairement pour une opération d'envergure, puisqu'on me signale que ce soir, ici à Zérok, vers la Cinémathèque, il y aura une petite manifestation de personnalités, de militants de gauche qui, eux, réclament la paix, comme cela se fait souvent lors des manifestations à Jérusalem ou à Tel Aviv. Donc, ici, plus qu'ailleurs, on attend quand même une réponse de ce gouvernement qui, depuis plus d'une semaine maintenant, tarde à donner sa décision, à faire savoir aux habitants concrètement qu'est-ce qu'ils envisagent de faire pour répondre à la menace du Hamas. Vous le savez, le gouvernement qui est divisé sur cette réponse à donner depuis maintenant plus d'une semaine. Merci beaucoup, merci Willy Brassiano, envoyé spécial de France 24, à Zérok, dans le sud d'Israël. Direction à présent l'Italie. Le pape François a reçu six victimes de pédophilie et il a eu des mots très durs à l'égard des membres du clergé. Nos correspondants, Sema Gupta et Nathalie Mendoza, se sont rendus en Ligurie, au nord-ouest de l'Italie, où elles ont rencontré plusieurs victimes de pédophilie. Des victimes qui réclament des mesures concrètes de la part du pape. Ça s'est passé une seule fois, mais l'événement a marqué la vie de Mirko pour toujours. Il avait 11 ans quand il est parti pour un week-end de camping organisé par sa paroisse. Un prêtre catholique encadrait les enfants. Pendant la nuit, il s'est approché de mon sac de couchage. Il a rentré sa main et a commencé à me masturber en me forçant. Après, malgré le fait que je me débattais, il a pris mon bras, il l'a rentré dans son sac de couchage et là, l'abus a continué. Tout a changé pour Mirko. Il a essayé de se suicider. Il a quitté l'école en se tournant vers les drogues et l'alcool. Et aujourd'hui, à 32 ans, il n'arrive pas à avoir des relations saines. Aujourd'hui encore, je vis des moments de honte, des moments de rage. Pour dénoncer son agresseur auprès des autorités, Mirko a contacté une association de victimes chapotée par Francesco Zarnardi. Les deux hommes ont beaucoup en commun. Ils ont été abusés par le même prêtre et veulent le voir payer pour ses crimes. Pour nous, les victimes, la recherche d'une justice a un objectif thérapeutique. L'association de Francesco s'appuie sur 16 avocats volontaires qui s'occupent de près de 340 victimes. Récemment, certaines d'entre elles ont adressé un message vidéo au pape. Pape François, je t'ai personnellement envoyé une lettre avec mon histoire. Pourquoi ne m'as-tu jamais répondu ? Nous voulions interpeller le pape. Ce sont des accusations que nous lui adressons pour arrêter cette fausse campagne médiatique du Vatican qui essaie de faire croire qu'il s'intéresse aux victimes. Et ce n'est pas vrai. Le pape François a promis de s'attaquer au dossier de la pédophilie. A travers le renforcement des lois de l'église, la formation des religieux et l'aide aux victimes. Mais pour Mirko et Francesco, la quête d'une justice civile reste le seul moyen pour aller de l'avant. En France, la conférence sociale axée sur l'emploi alors qu'il y a aujourd'hui 5 millions de chômeurs en France semblent tourner au fiasco de syndicats. La CGT et FO, Force Ouvrière, annoncent qu'ils boycotteront demain, mardi. Cette réunion, François Hollande, affirme que le dialogue social ne peut pas être une perpétuelle sur enchère. Et puis, il estime également qu'il y a encore trop de branches professionnelles qui n'ont pas négocié de contrepartie. On écoute tout de suite le chef de l'État français. Je continue ici, devant vous, à revendiquer cette méthode, le dialogue social, cette façon de faire, ou par la négociation, ou par la concertation, mais tout simplement par la mobilisation de tous les acteurs. Je n'ai pas cette suffisance qui serait d'imaginer que parce qu'il y a une légitimité politique, tout peut se faire par la loi, tout peut se faire vite. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps, ou plus exactement, les chômeurs n'ont pas beaucoup de temps. Les jeunes qui attendent un emploi n'ont pas beaucoup de temps. Mais il est de notre responsabilité de continuer sur cette voie. En France, toujours l'accident de train à Bretigny qui avait fait sept morts et des dizaines de blessés. Les experts judiciaires ont rendu leur rapport aujourd'hui. Et c'est un rapport accablant pour la SNCS. On parle d'un état de délabrement jamais vu sur cette portion du réseau ferré. 200 anomalies ont été relevées, des défauts de serrage ou encore d'usure. Et ce soir, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, affirme que nous ne contestons en rien ce qu'a dit le procureur de la République. Édouard Chevarnadze est décédé, ancien ministre des Affaires étrangères sous Gorbatchev. Cette figure de la perestroïka avait œuvré pour mettre un terme à la guerre froide. L'ancien président géorgien avec 86 ans. Nous sommes en ligne avec Torniquet Gornadze. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien ministre géorgien de l'intégration européenne. Tout d'abord, quels souvenirs gardez-vous de lui ? Édouard Chevarnadze a eu trois vies pour les géorgiens. Il a été d'abord premier secrétaire du Parti communiste géorgien dans les années 70 et 80. Ensuite, il a été ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Et à la fin de sa carrière, il a été président de la Géorgie indépendante. Donc, à chaque fois, il a laissé un souvenir différent. En Géorgie, dans les années 70-80, il était un homme moderne comparé aux autres, mais c'était bien quand même quelqu'un qui restait au sein du Parti communiste. Il soutenait l'alliance, enfin, l'alliance, même la soumission de la Géorgie à Moscou. Les gens se souviennent même de sa phrase célèbre qui disait que le soleil pour la Géorgie se levait au nord. Ensuite, comme ministre des Affaires étrangères, évidemment, il était plutôt dans le camp de ceux qui voulaient l'ouverture avec l'Occident. Il a grandement contribué à la fin de la guerre froide et à la fin de la guerre en Afghanistan, la réunification allemande. En cela, évidemment, il a laissé un souvenir et un héritage positif. À la fin de sa vie, il a été président de la Géorgie. Alors justement, Torniky Gordadze, c'est ce qui nous intéresse, c'est quand il a été président de la Géorgie parce qu'aujourd'hui, évidemment, qu'on fait des parallèles entre la Géorgie et l'Ukraine. Il est devenu le premier président de la Géorgie en 1992. Et la Géorgie, elle aurait été un pays en ruines économiquement, qui était éclaté en multiples ethnies et qui rappelle l'Ukraine d'aujourd'hui. Eh bien, il est arrivé à reconstruire, à rebâtir ce pays. Comment a-t-il fait pour le réconcilier et le reconstruire, ce pays ? Disons que, d'abord, il n'a pas été premier président de la Géorgie indépendante. Il y a eu un premier président qui était Zviad Gamsar-Rondia qui a été renversé par un coup d'État militaire. Schwernadze, en tant que président de la Géorgie, justement, a eu un bilan assez mitigé pour moi. D'abord, c'est vrai qu'il a réussi à stabiliser le pays, à sortir le pays de la guerre civile. Également, c'est lui qui a commencé le rapprochement du pays avec l'Occident, pour dire rapidement, avec l'Union européenne et les États-Unis. Mais, en même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à vaincre la corruption, qui n'a pas fait de la Géorgie un État réellement fonctionnel. À son époque, la Géorgie est restée en grande partie dominée par différents clans, par des réseaux criminels, etc. Pourquoi ? Parce que, d'après moi, Schwernadze n'a pas quelqu'un, il est arrivé à 70 ans à la tête de la Géorgie indépendante, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie en Union soviétique et tout simplement, il n'a pas, pour lui, la Géorgie, c'était une province d'empire, pour dire rapidement. Donc, il a réussi certainement un certain nombre de choses, mais il a échoué dans ce que le président qui a succédé après, Saakashvili a réussi ce qui était justement la construction de l'État moderne et la victoire contre la corruption. Merci beaucoup, Torniké Gornadze, ancien ministre géorgien de l'intégration européenne. Merci de nous avoir parlé sur l'antenne France 24 d'Edouard Shevardnadze. Merci beaucoup. Les grands titres de l'actualité de ce lundi soir à 18h30.